Musique Dans cette partie du cours, nous allons importer une machine virtuelle. D'abord, nous allons créer cette machine virtuelle dans VMware. Ensuite, nous allons l'importer dans GNS3. Nous avons déjà travaillé avec ce logiciel. Nous avons la barre standard et nous avons ici le dashboard. Là où il y a les différentes machines virtuelles qui sont déjà créées. Et pour notre travail, nous allons créer une machine virtuelle. Comment on va procéder? D'abord, on va cliquer sur Create New Virtual Machine. On ne va pas ouvrir puisqu'on n'en a pas vraiment. Create New Virtual Machine. On m'offre deux possibilités. Nous avons Typical. Nous avons également Custom pour personnaliser. Étant des Neo-Fit, on fait choix d'utiliser Typical, ce qui nous est recommandé. On fait choix de Next. On va installer, non pas à partir d'un CD, puisqu'on n'a pas gravé de CD pour cette tâche. On va utiliser le fichier ISO qu'on a quelque part sur notre ordinateur. Je vais faire Browse. Ensuite, je vais rechercher dans mes différents dossiers et trouver là où je peux trouver un fichier Windows, puisque je vais installer Windows 10. Et ce fichier-là doit avoir pour une extension ISO. Si je voulais installer Windows 7, je ne sais pas quelle version encore, mais ça devrait avoir toujours pour une extension ISO. Si je voulais installer une distribution quelconque d'unix, je ne sais pas, Ubuntu, Debian, Fedora, quelle que soit la version qu'on aura utilisée, mais en dernier lieu, ça doit avoir pour une extension ISO. On appelle ce fichier ISO-là des Image Files. Ok, j'ai mon fichier Windows ISO, je fais un double-clic, et puis c'est prêt. Est-ce que je veux installer le système d'installation plus tard? Non, je veux faire l'installation maintenant. Je fais Next. On me demande d'entrer la clé et autres informations. Je dis, je vais faire ça plus tard. Je fais Next. Pas de problème, ne vous en faites pas, mon ami. On me demande le nom de l'ordinateur. Je dis, ce sera... Ok, c'est le nom de l'ordinateur, et nous avons également son emplacement. Non, je n'aime pas son emplacement. Je vais installer ça, je vais déposer ça quelque part d'autre. Je vais dans mon ordinateur, je fais ça là, papapapa, ok, je vais là. Ensuite, je vois, machine virtuelle. J'ai machine virtuelle, je clique droit sur machine virtuelle, je vais créer le dossier où mon ordinateur doit être, où les fichiers doivent être copiés. Je fais un New Folder. Ok. Très bien. Donc, j'ai mon nom de fichier, mon nom d'ordinateur, et j'ai le dossier dans lequel l'ordinateur sera créé. Par défaut, ça allait mettre ça en user, etc., 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 mais je ne veux pas ça. On fait Next. Vous pouvez bien laisser ça comme c'était. On fait Next. On me dit, on me propose 60 gigas pour ce ordinateur. Je ne veux pas vraiment faire grand-chose avec ce ordinateur, je donne ça 30 gigas. Est-ce que je veux avoir ça en plusieurs fichiers ou bien en un seul fichier ? Je laisse ça en plusieurs fichiers. Je fais Next. On me donne un résumé de la situation. Le nom de l'ordinateur, son emplacement, la version de VMware Oxygen utilisée, la version de système d'installation utilisée. Qu'est-ce qu'on a encore ? La taille, la taille de mémoire, la carte ISO et d'autres paramètres. Est-ce qu'on va personnaliser l'ordinateur ? Non, je ne veux pas personnaliser l'ordinateur. Je laisse ça comme ça et je dis Finish. Ça crée pour l'instant le disque virtuel de l'ordinateur. Ça nous crée le disque virtuel. Ça peut prendre quelques instants. Puisque ça peut prendre quelques instants. Je ne peux pas arrêter léger provisoirement la vidéo. Ok. Eh bien. On attend. Pour ceux qui sont déjà habitués à installer sur des ordinateurs réels, c'est très bien. Mais des fois, on est obligé de travailler en virtualisation. Surtout pour éviter un séchage d'énergie. Et des fois, on ne sait plus qu'on n'ait pas plusieurs ordinateurs pour faire ce genre de travail du réseau. Il vaut mieux faire ça en simulation, en utilisant un logiciel de simulation avec des logiciels de virtualisation. Comme ça, avec un seul ordinateur, mais très puissant. Vous pouvez travailler comme si vous avez 3, 4, 5 ordinateurs. Router, Switch, Firewall, etc. Donc, c'est pour cette raison-là que j'ai fait le choix d'utiliser GNS3 et VMWay. Quand VMWay marche mieux avec GNS3. Ou encore GNS3 marche mieux avec VMWay qu'avec les autres logiciels de virtualisation, tels que VirtualBox, etc. Ok, le disque étant terminé, notre ordinateur est prêt à se démarrer. 3, 4, 5, pour ça marche. Ok, nous avons le résumé qu'on avait. Et puis l'ordinateur, ça démarre. Ok, on a Windows 10. Ça va jusque là. Et puis, je fais un choix. Je minimise. Je sors de full screen pour avoir la possibilité d'arrêter la vidéo pour éviter que je ne sois pas trop long. Ceux qui sont habitués à faire des installations sur des machines réelles, sont déjà habitués avec cette fenêtre. Mais dans un cours, on ne vous donne pas très souvent des ordinateurs physiques ou faire des installations. On vous apprend d'abord à faire ça en virtuel. Ensuite, on vous donne des ordinateurs réels. Donc, si vous ne pouvez pas faire des installations sur des ordinateurs habituelles, vous ne pouvez pas également faire ça sur des ordinateurs réels. Nous avons la version de Windows qui est utilisée. Nous avons 64 bits, etc. Je dis que ça ne nous dérange pas. Tu peux faire un extra-d'amis. Et puis, la copie des bits va se démarrer. Et nous autres, nous allons arrêter la vidéo pour revenir après. L'installation s'est opérée sans aucune contrainte. L'installation s'est opérée sans aucune contrainte. L'installation s'est redémarrée. Automatiquement, tous ces étapes se font sans votre intervention, bien entendu. On arrête encore la vidéo. L'installation s'est opérée sans aucune contrainte. L'ordinateur peut bien faire de multiples redémarrages sans votre intervention. Ça se redémarre, ça se configure jusqu'à ce que vous soyez prêt à travailler sur l'ordinateur. Donc, ne vous en faites pas. Ça peut bien prendre du temps, comme pour une machine physique, bien entendu. Mais ne vous en faites pas. Ça travaille. Nous sommes habitués à cette fenêtre. Après l'installation d'une version de Windows, C7, E10. Nous avons toujours cette fenêtre. On nous dit bienvenue et Windows configure notre espace de travail. C'est l'espace de travail admin qui est en train d'être configuré là. Donc, l'installation est terminée. Oui, c'est terminé. C'est l'espace de travail de l'administrateur qui est en train d'être préparé. Après, ça va nous donner notre fenêtre de desktop. Ça nous dit que ça ne va pas prendre trop de temps. Nous sommes très contents puisque nous sommes à la fin de l'installation. Ça s'est passé sans aucune difficulté. Comme si c'était sur une machine virtuelle. Comme si c'était sur une machine réelle. Donc, je vous l'avais dit. Si vous avez l'habitude de faire des installations en virtuelle, il vous sera très facile de faire de l'installation sur des machines réelles. Et si vous avez l'habitude de faire de l'installation sur des machines réelles, c'est la même situation qui se produit. Vous serez à même de faire une installation sans avoir besoin d'aide. Ok. J'arrête encore la vidéo jusqu'à la fin de cette fenêtre là. Ok. Après des multiples redémarrages, notre ordinateur est enfin prêt. Notre machine virtuelle est prête. Nous allons nous connecter en utilisant nos remotes de passe. Malheureusement, on n'avait pas saisi ça. Ça n'est pas vraiment important pour l'instant. Mais si on veut, on peut aller dans la configuration et saisir un mot de passe pour cet utilisateur. Bon. Maintenant, notre machine étant installée et terminée, prête à l'utilisation, nous allons arrêter cet ordinateur, Power, Shotdown, et puis nous allons importer cet ordinateur en GNS3 pour la configuration d'un réseau que l'on va présenter à notre client pour lui dire voilà comment va fonctionner le réseau. Notre machine virtuelle étant créée en VMWare, maintenant, nous allons importer cet machine dans GNS3. A cette fin, nous passons en Edit, Pour faire un SIS, nous avons un menu, et dans ce menu-là, nous avons, on peut importer des machines de VirtualBox, encore des machines de VMware. Je fais un choix ici de VMware, et puis je fais un New, on dit VM on my local machine, next, et puis je dis, je vais importer une machine, la machine Windows 10 qui a été créée en VMware, et puis je fais un Finish. C'est la chose de la plus simple, on fait OK. Si on veut, on peut éditer ça, chose qu'on fera dans le prochain cours, on fait OK. Et puis nous avons notre machine qui est importée ici. Maintenant, on peut ajouter ça dans l'espace de travail, on fait, on drague ça de ce côté, et puis si on veut lancer ça, on fait un clic droit, on dit Start, automatiquement, même si VMware n'était pas chargé, automatiquement VMware va se chargir en mémoire, ensuite l'ordinateur va se démarrer. Bienheureusement, VMware sera toujours chargé, puisqu'il nous faut toujours la machine virtuelle pour faire la liaison entre VMware et GNS3. Donc maintenant, on avait fermé cette machine tout à l'heure, mais maintenant, l'ordinateur est belle, vient rallumer, et c'est prêt à être utilisé avec GNS3. Cette vidéo était un peu longue, j'espère que vous pourrez également réaliser cette tâche, à savoir créer une machine virtuelle à partir de VMware, quelle que soit la version de Windows, de Unix, ou quelle que soit la version de Windows, ou quelle que soit la distribution de Unix. Ensuite, importer cette machine en GNS3, à partir de Edit et Preferences, et utiliser cette machine dans une simulation du réseau qu'on aura à utiliser. J'espère que ce cours vous a plu. Si ça vous a plu vraiment, n'oubliez pas de vous abonner pour avoir toujours, pour être le premier à avoir les derniers cours publiés sur la plateforme, et n'oubliez pas aussi de me donner un petit like. Merci de votre compréhension et de votre attention. On se verra au prochain cours. Merci.